Musique Au Gabon, la politique de la sécurisation des cultures des populations locales par la construction de barrières électriques est l'une des mesures du gouvernement gabonais dans la lutte contre le conflit homphone dans le pays. Wubelé, village situé dans la province de l'Estuaire à 110 km de Libreville, dans le département du Komokongo. Pour ce numéro, l'équipe de la Minute de l'Environnement s'est rendue dans un champ de maniocs et de bananes tenus par un groupe de villageois. Ces derniers s'organisent pour sécuriser les cultures, victimes des éléphants. C'est pourquoi Space for Giants, une ONG internationale qui œuvrent dans la conservation et l'investissement dans les paysages emblématiques. L'amélioration de la coexistence homme-éléphant, l'eau-droit et la justice en matière de faune sauvage accompagne les communautés à travers l'installation de clôtures électriques mobiles. Dites-nous, comment ça marche une barrière électrique mobile et quelle est son efficacité devant le conflit homme-éléphant ? La clôture électrique mobile est un dispositif qui fonctionne avec un panneau solaire. On a l'énergie qui est captée par le panneau et stockée dans une batterie. Et ensuite, on a un électrificateur qui joue un rôle de transformateur de courant. Donc, il va prendre le courant de la batterie qui est de 12 volts et il va l'amplifier à 9900 volts. Et c'est ce courant-là qui fait le tour de la clôture électrique. Donc, il faut préciser que c'est un courant à impulsion. Ce n'est pas un courant alternatif comme celui qui est fait dans les installations domestiques. Donc, c'est un courant qui émet des impulsions, un peu comme des battements cardiaques. Et c'est ça qui fait le tour de la clôture électrique. Maintenant, le principe de la clôture, c'est que dès lors que l'animal est en contact avec le fil, le retour du courant se fait par le sol. Donc, au moment où il touche le fil, l'animal fait partie du circuit électrique et la décharge le traverse et le courant repart par le sol à l'appareil. C'est ça qui repousse l'animal et ça fait en sorte qu'il ne puisse pas entrer dans la plantation. Alors, cette méthode venue du Kenya, est-ce qu'elle a fait l'objet d'une expérimentation ici au Gabon avant d'être implémenté auprès des agriculteurs ? Oui, bien sûr. Donc, lorsque le problème s'est manifesté au niveau d'ici, nous avons eu la première conférence nationale en 2015 où un panel de solutions a été proposé et nous avons eu le temps d'expérimenter certaines solutions. Les clôtures électriques, le gouvernement gabonais a appelé le gouvernement kényan parce qu'au Kenya, cette expérience s'est faite depuis. Ils ont le problème depuis près de 30 ans avec les animaux et ils ont dit, apportez-nous la technologie pour qu'on la teste parce qu'on a un problème ici. Donc, les premières clôtures électriques qu'on a installées au Gabon, c'était des clôtures haute spécification. Donc, elles couvraient des espaces de près de 100 hectares, mais avec l'implémentation de cet outil, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas adaptée aux communautés villageoises du Gabon. On sait qu'au Gabon, les gens font de l'agriculture itinérante sur brûlée et que c'est un outil qui nécessite un entretien assez particulier. Donc, demander aux communautés d'entretenir un espace qui couvre 100 hectares et qui fait un périmètre d'environ 4 kilomètres, c'était vraiment pas évident. Donc, on a réfléchi et on s'est dit, il faut un modèle beaucoup plus smart, beaucoup plus simple et qui est adapté au mode récolte des communautés au Gabon. Et on a pensé à la clôture électrique mobile. Donc, les premiers essais ont été faits en 2021, en juillet 2021 au lac Oguémoué, où nous avons installé deux clôtures électriques mobiles qui fonctionnent bien jusqu'à maintenant. Et au cours de l'année 2022, nous sommes rentrés dans une phase pilote où nous avons expérimenté un plus grand nombre. Donc, l'année 2021, on a essayé deux clôtures. 2020, on en a mis 95. Et c'est à partir de ce moment et des résultats que nous avons eus que l'État a décidé de donner un peu plus d'appui pour pouvoir étendre la solution à plus d'agriculteurs. Comment on peut se procurer une barrière et combien cela ? Déjà, le principe de clôture électrique mobile, c'est justement parce qu'on fait de l'agriculture itinérante sur Brûlis. Vous avez vu le kit, c'est simple, il se démonte facilement, c'est un fil. On peut facilement remballer tout ça et l'installer sur un autre site. Donc, la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que la majorité des éléments qui composent le kit, sur tous les éléments principaux comme l'électrificateur et les contrôleurs de charge, ne se vendent pas au niveau du Gabon. Donc, on les achète à l'extérieur du pays et on les fait venir. Et de façon générale, le coût d'une clôture électrique, importation jusqu'à installation, est de 1,8 million. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous apportons du matériel. Nous l'installons gratuitement aux communautés parce que nous avons des bailleurs de fonds et des donateurs qui nous aident à financer ce projet. Et c'est grâce à ça que nous pouvons sécuriser les plantations. Selon vous, un seul fil installé peut-il repousser un éléphant ou un troupeau d'éléphants ? C'est une très bonne question parce que ce n'est pas le fil qui repousse l'animal. C'est l'électricité qui traverse le fil qui repousse l'animal. Donc, je vous disais au début, on avait des clôtures à haute spécification qui coûtent plus de 35 millions, 40 millions, 50 millions. Du coup, ce système qui est de 1 fil, c'est la première étape pour arriver au niveau de la haute spécification. Donc, on est revenu à la méthode initiale et à partir du moment où l'animal commence à comprendre comment ça se passe, il nous reste des cartouches pour évoluer dans la protection des cultures. Alors, sachant que l'éléphant est très intelligent, c'est un animal qui est doté d'une intelligence particulière, certains arrivent à traverser les barrières, d'autres à casser des arbres pour traverser les barrières, d'autres, ils engendrent même le fil. Alors, quel est le procédé que vous donnez ou les techniques que vous donnez aux agriculteurs pour pouvoir parler à ce genre de situation lorsqu'elles se présentent ? Déjà, au moment de la formation, au moment de l'installation, l'installation se fait en présence des bénéficiaires. Et au moment de l'installation, il y a une formation des bénéficiaires et on leur montre comment entretenir et maintenir le kit électrique. Donc, c'est ce qui est fait. Quand le fil est cassé, nous, on sait que l'éléphant, c'est un animal intelligent. Il va prendre un arbre, il va le poser sur la clôture, il va profiter, il va rentrer. Il y a d'autres faits aussi, par exemple, la clôture n'est pas bien entretenue et l'herbe, dès que le fil est en contact avec l'herbe, le courant chute et il n'est plus assez puissant pour repousser les animaux. Donc, dans ces cas-là, quand ça arrive, on rappelle aux communautés de toujours nettoyer et s'il y a un arbre qui tombe et que l'éléphant a réussi à rentrer, enlevez l'arbre et remettez le fil. Simplement. C'est ce qu'on leur demande de faire. Quel est le cheval de bataille de Space for Giant aujourd'hui face au conflit homme-éléphant au Gabon? Le cheval de bataille de Space for Giant est qu'on ne parle plus de conflit homme-éléphant mais qu'on parle de coexistence homme-éléphant. Le vrai problème avec les communautés, ce n'est pas tant que l'animal les embête parce que dans nos cultures africaines, dans nos cultures au Gabon, l'animal, l'éléphant, c'est un animal qu'on connaît. Je disais tout à l'heure que je m'appelle écorezoc, ça veut dire la peau de l'éléphant. Donc, dans ma culture, l'éléphant est un animal que je connais. Le problème, c'est que l'éléphant détruit les plantations des communautés, ce qui met en péril le bien-être des communautés. Donc, notre cheval de bataille, c'est sécuriser l'alimentation des communautés pour que leur bien-être puisse être assuré d'une part. Et d'autre part, ça va éviter les représailles vis-à-vis de l'animal et améliorer l'aspect conservation de l'animal. Donc, nous sommes vraiment dans une... C'est une ONG qui oeuvre pour la protection de la nature, des espaces naturels africains, des grands animaux sauvages. Ce que nous faisons surtout, c'est qu'on aimerait que la conservation aujourd'hui serve au développement socio-économique des communautés par le biais de ce genre de programme. Mais l'entretien de ces barrières électriques est crucial pour protéger les cultures. Les populations doivent régulièrement s'assurer de leur fonctionnement optimal pour prolonger la durée de vie des clôtures électriques en respectant les recommandations. Il s'agit par exemple d'éviter tout contact du fil électrique avec la végétation. Dans le village, plusieurs familles s'organisent, comme le témoigne cet agriculteur. On n'avait pas de quoi se nourrir. Donc, depuis la venue, la demande de la barrière électrique de 2023, on l'a reçue, on l'a eue. Ça nous a soulagés. Depuis là, nous sommes heureux, la banane pousse. Non seulement nous sommes heureux, mais les autres aussi ne sont pas heureux, puisque nous ne sommes pas les seuls dans ce village. Nous voulons que tous les autres aillent quand même ce que nous avions actuellement. Donc, nous vivons en communauté. Nous sommes au moins six personnes. Sinon, pour le moment, ça va. Mais les éléphants sont toujours autour de la barrière. Mais ils ne rentrent plus, comme avant. Ça a soulagé au moins la communauté, la petite communauté, notre association. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour l'entretien de ce dispositif ? Pour le moment, on n'a pas de difficultés en tant que telles. Le nettoyage, c'est l'entente. On fait autour des rôles. Les femmes aussi participent, et aussi les hommes. Nous sommes seulement deux hommes, et au moins six femmes. Donc, pour le moment, nous participons tous au nettoyage de la culture. Pour le moment, ça va. Pas de difficultés en tant que telles. Devant l'hostilité recurrente des populations face aux pachydermes, les équipes de l'ONG Space for Giant se déploient à travers le pays pour l'installation de clôtures mobiles. À ce jour, combien de barrières mobiles ont été installées sur le territoire national par votre ONG ? À ce jour, nous avons déjà pu installer 640 clôtures électriques mobiles à travers l'ensemble des provinces, les neuf provinces du pays. Aujourd'hui, 640. Et quels sont les retours que vous avez par rapport aux barrières que vous avez installées sur le terrain ? Déjà, il faut dire que 100%, quasiment, des bénéficiaires que nous avons interrogés recommandent la clôture électrique mobile aux différents riverains, parce que ça les aide en réalité. Alors, quels sont vos défis pour les années à venir dans la lutte contre ce conflit au Mélifan au Gabon ? En ce qui nous concerne actuellement, nos défis sont liés surtout, disons, à la mobilité de nos équipes dans le pays, parce qu'on a quatre bases. Une dans le goué maritime, une dans le hautogoué, une dans le goué ivindo, où le conflit est vraiment très exacerbé, et une autre base au niveau de l'engounier. Et c'est surtout lié à la logistique, parce qu'il nous faut emprunter les routes, et vous savez que pour aller dans les villages, c'est vraiment le tréfonds même du Gabon. Donc, on doit généralement faire face à, comment dire, aux bourbiers liés aux infrastructures routières, mais aussi aux voies fluviales, parce qu'on est bien obligé, pour aller surtout dans les zones des lacs, nous devons emprunter des pirogues. Et des fois, bien sûr, nous sommes obligés d'affronter certains risques. Donc, je dois dire qu'un des grands défis pour nous, c'est surtout comment faire au niveau de la logistique pour que tout soit assez fluide, pour que l'on puisse bien se rendre davantage dans les villages les plus reculés du pays. Alors, selon vous, est-ce que chaque agriculteur devrait avoir sa barrière électrique pour pouvoir faire face au conflit avec les éléphants ? Ce serait l'idéal, mais ce qui est mieux, ce serait que les agriculteurs pensent à se mettre en association ensemble pour pouvoir bénéficier certainement d'une clôture électrique mobile. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que le fait qu'une seule personne puisse bénéficier d'une clôture électrique ne serait pas bénéfique à dix personnes. Je m'explique. Si j'ai une barrière électrique à moi seule, et que neuf autres personnes se retrouvent en train de ne pas en avoir, ça ne m'est bénéfique qu'à moi, mais il y a plus de personnes qui souffrent que moi. Donc l'idéal, c'est de pouvoir couvrir la plupart des personnes, au moins le plus possible. Et pour ça, on a besoin que les populations comprennent l'importance de se mettre ensemble pour pouvoir bénéficier d'une clôture électrique qui, au lieu d'être individuelle, devient communautaire. Et il faut aussi dire que ça aura un plus grand impact sur le développement des communautés et sur l'économie des populations rurales. Plus qu'un challenge, trouver des solutions pour attenuer le conflit homphone au Gabon, c'est réduire les pertes en vies humaines et protéger les cultures. Mais aussi, assurer la survie de ces animaux victimes du braconnage et placés en danger critique d'extinction au niveau mondial par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada